L'invité d'Europe 1 ce matin est Claude Honesta, bonjour, sélectionneur de l'équipe de France de handball. Une grande journée pour vous avec cette perspective peut-être de devenir à nouveau champion du monde de handball. Vous êtes en Suède, ça serait votre quatrième étoile. Quand on multiplie les exploits comme ça, Claude Honesta, est-ce qu'on a plus peur de l'échec, la peur que la mécanique se grippe tout à coup ? Très honnêtement, on a moins peur de l'échec quand on a déjà gagné, quand on a déjà un titre mondial en poche, c'est plus facile de jouer le second, je peux vous l'assurer. Et là vous vous contenteriez d'une médaille d'argent ? Non, je ne me contente de rien, mais je peux justement aller vers le match avec plus de détermination, parce que sûrement moins de crainte. Si on gagne, c'est inoubliable, mais même s'il nous arrivait de perdre, parce qu'un jour il nous arrivera de perdre, on a le sentiment quand même d'avoir encore été une fois à la hauteur de nos espérances. Vous vous préparez à la fameuse défaite qui un jour arrivera, comme vous le dites ? Bien sûr, on est très lucide et très conscient de la petite marge qu'on a peut-être vis-à-vis de nos adversaires, mais là demain en l'occurrence, on va jouer en Suède, mais on est à 10 km du Danemark, à Malmö, ici, donc à Copenhague et de l'autre côté du pont. Vous pouvez imaginer que la salle sera complètement danoise demain et que ça va être une difficulté supplémentaire. Justement, il y avait plus de 10 000 supporters suédois vendredi, quelques centaines de Français. Ce rapport de force dans les tribunes, est-ce qu'on le ressent vraiment en bas sur le terrain ? Non, c'est plus dans l'approche du match, c'est plus dans l'échauffement, où on est peut-être moins concentré sur le jeu. Et donc, on subit peut-être un peu plus la pression. Peut-être des fois sur l'arbitrage, il peut y avoir un match de pression sur l'arbitrage et par moments, je dirais, des décisions un peu provoquées par le public qui peuvent faire basculer le match. C'est plus à ce niveau-là que sur les joueurs eux-mêmes, à mon avis. Vous êtes champion du monde en titre, champion d'Europe, champion olympique. Est-ce que vous avez conscience d'être le sélectionneur français le plus titré, Claude Onesta ? Oh ben, j'en ai conscience à force, puisqu'on me le répète tous les jours, donc je finis par l'avoir. Vous le vivez comment ? Avec une forme de fierté quand même ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a le sentiment du travail accompli et puis la joie surtout de vivre, je dirais, un moment exceptionnel dans sa vie professionnelle. En 2002, vous aviez traîné votre équipe de France en terminant, je crois, à la sixième place des championnats d'Europe. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Ce qui a changé, c'est que le groupe est arrivé à maturité. La relation entre le groupe de joueurs et le staff, c'est également beaucoup affiné avec le temps. Et je pense qu'effectivement, on a construit un système où les joueurs ont envie de durer, d'une part, où ils ont ensuite, je dis, le fait d'avoir droit à la parole. Je leur donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de se dépasser, beaucoup de détermination. Ce qui fait que je pense que l'état d'esprit de cette équipe fait que les gens y reviennent et souhaitent y revenir à chaque fois. Et donc cet investissement sans calcul finit par être, je dirais, un gage de réussite. Et comment vous expliquez ce contraste entre vos succès mondiaux, olympiques, européens et finalement un handball français qui ne fait pas particulièrement d'étincelles ? On nous décrit aussi des salles qui ne sont pas forcément des salles exceptionnelles, voire un peu miteuses. Comment vous expliquez ce contraste ? Les salles ne sont pas plus miteuses que celles du basket ou de volets parce que ce sont les mêmes. Par contre, elles ne sont pas à l'échelle de ce qui existe chez nos voisins. Et ça, c'est un handicap pour vous pour ensuite recruter des bons joueurs ? Mais pas pour le recruter parce que le handball est passé en 15 ans de 200 000 à 400 000 licenciés, ce qui est une grosse fédération avec un grand nombre de pratiquants. C'est pratiquement 80 000 licenciés de plus que le rugby. J'espère que des investissements vont arriver et permettront le développement d'une économie autour du sport spectacle et du sport professionnel. Claude Onesta, merci beaucoup. On croise les doigts pour vous tout à l'heure avec votre équipe à 17h. Merci, à bientôt. Avec plaisir, au revoir. Avec plaisir, au revoir.